Dans cet hôtel de Charente-Maritime, un client peu ordinaire a séjourné récemment. Le patron, Christian, 30 ans de métier, n'a rien vu venir. Car l'homme est resté discret. Sur la carte du restaurant, il a choisi les plats les plus simples. 52 blancs, oui, ça c'est ce qu'il a mangé, ça je suis sûr que c'est ce qu'il a mangé. Une soupe de poisson, une brochette d'agneau et un fromage, vous voyez. Il fait des pas de vagues. Pour ne pas être repéré, c'est sous un faux nom que ce client avait réservé sa chambre. C'est mon employé qui l'a enregistré, il l'a enregistré au nom de Leberte. Donc vous voyez, il m'a réservé, il est arrivé le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, j'ai gardé jusqu'au dimanche. Donc là, ça fait une facture de ? Il y en a pour 400 euros. L'hôtelier ne s'est pas méfié. C'est mes clés, j'ai pas mes clés. Elle est là. Car l'homme ne lui avait pas réservé la chambre la plus chère, mais la plus simple, avec vue sur le parking. Oui, alors il m'avait demandé, moi je trouve que c'est pas une chambre, bon, elle est pas très désagréable, mais je trouve pas que c'est pas la mieux de l'hôtel. Et il voulait être là parce qu'il me dit, non, je vais regarder celle-là parce que je suis juste à côté de mon 4x4. Ce client qui dort dans son hôtel depuis 3 jours a en fait un lourd passé judiciaire. Il s'appelle Philippe Berre. L'hôtelier la prend de la bouche des gendarmes qui viennent de l'arrêter. Il était en train de commettre plusieurs escroqueries dans la région. Mais là, quand j'ai eu le gendarme au téléphone, est-ce que vous avez M. Berre qui a dormi chez vous ? J'ai dit M. Berre, non, j'ai un M. Le Berre. Il me dit oui, c'est lui. Il a dormi chez vous, oui. Le gendarme a dit là, on a épinglé un gros bestiaux. Car Philippe Berre n'est pas n'importe qui. A 56 ans, il a déjà commis des méfaits particulièrement audacieux. Son arnaque la plus retentissante date d'il y a 13 ans. Tellement énorme qu'elle a fait l'objet d'un film sorti il y a 4 mois. Son rôle est joué par François Cluzet. En 97, dans la Sarthe, il s'était fait passer pour un chef de chantier. Il avait abusé plusieurs entreprises de BTP. Et alors qu'il n'avait pas un sou pour les payer, il avait relancé les travaux d'un tronçon d'autoroute. Cette fois-ci, c'est donc en Charente-Maritime qu'il est réapparu. Et pas à n'importe quel moment. Dans la nuit du 27 au 28 février, la tempête Xintia ravage tout sur son passage, plongeant des milliers de personnes dans la détresse. Face à ce chaos généralisé, les mairies, la police, les secours sont débordés. 3 jours après la tempête, Philippe Berre arrive dans le village de Charon. Il est au volant d'un véhicule officiel, un 4x4 siglé du ministère de l'Agriculture qu'il aurait volé un mois plus tôt. Sur la place du village, le maire Jean-François Faget l'accueille sans se méfier. Il y a un véhicule officiel qui arrive avec un gyro phare bleu, il n'y a aucune raison, et personne, toutes les autorités qui étaient là, tous les services de l'Etat qui étaient là, je veux dire, les protections civiles, personne n'avait en doute sa présence, après tout. Immédiatement, Philippe Berre prend les opérations en main. Il estime que les secours ont besoin d'un PC de crise. Après quelques coups de téléphone, il réussit à faire venir sur la place du village une baraque de chantier. Je suis désolé de le dire, il a été efficace, efficace. Vous avez ici un bâtiment qui nous sert de QG au niveau administratif. Eh bien, ça a été amené par une boîte, il a passé sûrement le coup de fil, et puis c'est arrivé, ça a été livré au nom de l'Etat. C'est qu'en plus, quand il est arrivé, il avait imposé ici, là, à côté de notre logo, le logo du ministère de l'Agriculté. Où ça, vous pouvez nous montrer ? De faux autocollants qu'il a fait fabriquer quelques semaines auparavant. Grâce à cette panoplie de fonctionnaires du ministère de l'Agriculture, Philippe Berre a le pouvoir de réquisitionner tout le matériel qu'il veut. Et il compte bien faire déblier cette rue bloquée par la boue et les carcasses de voitures. Il commande à des entreprises de puissantes balayeuses. C'est l'Etat qui paiera, dit-il. La rue est dégagée en quelques jours, alors qu'il aurait sans doute fallu plusieurs semaines à l'administration débordée. Bah oui, c'est un moteur électrique et dans l'eau de mer, ça ne m'a pas la peine d'essayer de faire ça. Pour certains des bénévoles qui nettoient les rues, Philippe Berre serait presque devenu un héros. Ce mec qui travaille un peu avec sa bouette. Il y a des gens d'ici qui ont dit qu'il nous a bien rendu service. Ah oui ? Voilà. C'est tout ce que je sais. En tout cas, c'est un homme très intelligent. Le gars, c'est certainement très intelligent. Parce que pour faire ce qu'il fait, il faut d'abord avoir les moyens, avoir le... Le faux tampon et tout. Et puis il faut les tampons, les biais officiels, les faux papiers et tout. Encore plus culotté. Pour faire fonctionner ses engins de déblaiement, il réquisitionne ces 3 énormes citernes, 25 000 litres de carburant qu'il va faire escorter et pas par n'importe qui. Ca... Ce matériel-là nous a été... Est arrivé, moi, en convoi exceptionnel, escorté par la gendarmerie nationale. C'est-à-dire qu'il a fait... Il a réquisitionné la gendarmerie, un convoi exceptionnel. Oui, et la boîte qui fait les locations de citernes. Son imposture aurait pu durer encore longtemps. Mais il va commettre une erreur. Il veut trop en faire. Pour éviter que les produits frais stockés dans la salle des fêtes ne s'abîment, Philippe Baer propose une solution qui va faire douter le maire. Il a dit, écoutez, moi, je m'occupe pour le stockage. Je vais commander 2 chambres froides de 32 m2 chacune. Ca m'a paru un peu fort. Je lui ai dit, tenez, t'as pas besoin de ça, quand même. Et là, je me suis permis d'appeler la préfecture. Et une demi-heure après, les gendarmes étaient là. Philippe Baer est arrêté et immédiatement démasqué. Sa mise en scène aura duré 5 jours. Entre l'essence et les locations de matériel non payé, l'arnaque aura coûté aux entreprises plus de 50 000 euros. Mais lui ne s'est pas enrichi. Alors, quelles sont ses réelles motivations ? Philippe Baer n'en est donc pas sa 1re imposture. Depuis l'âge de 30 ans, cet homme, qui n'a pas de domicile, sillonne la France sous de fausses identités. Il s'invente même des vies, tantôt policier, tantôt douanier. Mais son personnage préféré, c'est celui d'entrepreneur dans le bâtiment. Il organise des faux chantiers en poche de l'argent et disparaît dans la nature. Condamné 16 fois, il a passé plusieurs années en prison. C'est à Saint-Marceau, dans la Sarthe, qu'il va réaliser son plus gros coup, relancer le chantier de l'autoroute A28, abandonné depuis plusieurs mois. Un beau jour, Philippe Baer débarque dans le village, il cherche un toit pour se loger et se rend dans une ferme qui loue des chambres. Michel Vénaster, le propriétaire, se souvient très bien de l'arrivée de cet homme qui en imposait. Il s'est présenté comme Roger Martin, chef de chantier sur la 28. L'autoroute, on avait vu ça dans la presse, c'était le départ de l'autoroute, c'était des années qu'on en parlait, qu'on l'a demandé, puisqu'on était saturé sur la nationale, donc on en avait besoin de cette autoroute. Donc c'était le bienvenu. En plus d'une chambre, Philippe Baer demande à Michel de lui louer sa grange pour y installer les bureaux de sa société et l'offre est alléchante. À l'époque, il m'a proposé 10 000 francs par mois. Il dit non, c'est pas possible. Je dis non, non, avec 5 000 francs par mois, ça me suffit bien. Dans le village, il passe très vite pour la poule aux eaux d'or car pour stocker les baraquements et les engins de son futur chantier, il a besoin de terrain. Ça s'était répandu autour de nous et les agriculteurs venaient lui proposer du terrain. Ils sont venus, je les ai vus à la maison. J'ai vu des agriculteurs proposer du terrain. Donc ils taillaient, ils prenaient un hectare, ils prenaient ce qu'ils voulaient et ils donnaient, soi-disant, 5 000 francs par mois. Donc c'était alléchant. Les gens, ils venaient vers lui. Pour démarrer son chantier, Philippe Baer déploie d'énormes moyens. Il loue à crédit une quinzaine d'engins et embauche une trentaine d'ouvriers. Pour les habitants de cette région touchés par le chômage, ces travaux sont une providence. Personne ne se méfie. Jean-Maurice Blot est propriétaire d'une entreprise de terrassement. Lui aussi se laisse séduire par les promesses du faux chef de chantier. Il lui loue une pelleteuse. Il y avait toujours ce qu'il fallait, c'était pas chipoté. Il mettait vraiment ce qu'il fallait comme ça doit être fait. Il n'y avait aucune raison de douter, non ? Non, non. Ouais, s'il fallait mettre du gros caillou, il mettait du caillou. Il commande et personne ne doute qu'il paiera. Car sur le terrain, Philippe Baer se comporte comme un vrai chef de chantier. Il connaît le métier sur le bout des doigts. Et surtout, pour éviter de se faire démasquer, il usure l'identité d'un vrai entrepreneur. Roger Martin. C'était le nom du PDG de Cocherie-Bourg d'un-chaussée qui était à Paris. Et il avait pris ce nom-là parce qu'il avait fait un stage dans les semaines avant. Et c'est là qu'il avait pris un bon de commande, fait des doubles, enfin des faux. Et puis c'est là qu'il était parti, quoi. C'est avec ces bons de commande falsifiés que Philippe Baer loue du matériel aux entreprises de la région sans avoir à les payer tout de suite. Je te ramène un chèque pour me donner. Mais 3 semaines après son arrivée dans le village, Jean-Maurice et sa femme commencent à avoir des doutes sur l'homme et son chantier. J'ai eu un bon de commande sur lequel il y avait un numéro de téléphone et comme on avait des doutes, j'ai appelé. Et personne ne répondait parce que le numéro n'était pas du tout attribué. Par contre, l'entête était réelle, le lieu, je crois que c'était à Pessac en Gironde. J'ai téléphoné à la gendarmerie et peu de temps après, il a été arrêté à Beaumont-sur-Sarthe dans l'après-midi. Suite à son arrestation, Philippe Baer est condamné à 5 ans de prison ferme. 13 ans après, Jean-Maurice et sa femme ont encore du mal à comprendre comment ils ont pu se laisser avoir si facilement par cet homme. Moralement, on se pose quand même beaucoup de questions. On se rend compte qu'on est à même déjà de se faire arnaquer facilement. Mais bon, on n'est pas les seuls. Et puis, financièrement, à cette époque-là, ça nous a fait du mal aussi. Ce qu'on a perdu, c'est environ 17 000 francs. On a travaillé une bonne semaine de travail. Mais comme en Charente-Maritime, Philippe Baer ne laisse pas uniquement un mauvais souvenir. Salut Michel ! Ça va bien ? Salut Arnaud ! Ça va bien ? À la santé de Philippe ! Et puis, heureux de le savoir vivant. Pour Arnaud et Olivier, c'est un héros, même s'ils n'ont jamais été payés. Quand Philippe Baer les embauche, à l'époque, les 2 hommes étaient au chômage. Ils ne connaissent rien au métier. C'est lui qui va tout leur apprendre. Moi, j'ai commencé grâce à lui dans le terrassement. C'est lui qui m'a fait... qui m'a envoyé les portes après pour trouver du boulot. C'est un bon Samaritain, lui. Il vient aider les gens. Vous vous en avez qu'il aide les gens ? Il aide les gens. Vous, il vous a aidé ? Oui, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, grâce à lui, je suis chef de chantier. Je ne connaissais pas le travail public. Il a débarqué ici. Il m'a embauché comme manœuvre. Et aujourd'hui, je suis chef de chantier. Donc, je pense qu'il m'a aidé. Il m'a trouvé ma voix, quoi. Vous lui dites merci, là, aujourd'hui ? Oui, je lui dis merci, moi. C'est un drôle de truc de pouvoir changer la vie des gens, non ? En plus, ce vrai faux chantier ne lui a pas rapporté un centime. Alors, escroc ou mythomane, qui est vraiment Philippe Baire ? Pourquoi a-t-il pris de tels risques ? Pourquoi récidiver en Charente-Maritime alors que là encore, il n'avait pas d'argent à y gagner ? Xavier Giannoli, le réalisateur du film inspiré de la vie de Philippe Baire, l'avait rencontré en prison. Il a essayé de comprendre la personnalité complexe de ce mystérieux imposteur. C'est pas quelqu'un qui va avoir de l'argent qu'il va dépenser en s'achetant des habits, en allant dans des restaurants. C'est une vie assez austère, solitaire. Et c'est ça qui est fascinant dans cet homme. C'est que c'est un escroc et en même temps, c'est un escroc méritant. Moi, je pense que sa vraie passion et toutes ces escroqueries sont là pour l'exprimer, c'est le travail et c'est la vie sociale. C'est toujours quelqu'un qui va vers les autres, enfin assez souvent. Et c'est quelqu'un qui veut s'imposer comme un chef, quelqu'un qui peut travailler, quelqu'un qui peut avoir des responsabilités et quelqu'un qui peut aider les autres. De nouveau derrière les barreaux, Philippe Baire attend son procès. Il risque jusqu'à 5 ans de prison. Sous-titrage ST' 501